C'est inné chez moi, je l'ai toujours ressenti. J'ai toujours été attiré par la nature. J'ai commencé la pêche à la mouche à l'âge de 28-29 ans. Et je n'ai pas arrêté jusqu'à l'âge de 75 ans. En dehors de mon travail, ça a été mon objectif principal, c'est d'être dans la nature, avec les animaux, tout le temps. Sous-titrage ST' 501 Même quand dans ma carrière militaire, dans mes affaires même, j'ai toujours été attiré par la nature. Comme souvent je chassais à l'arc, à cheval, donc je ne pouvais pas prendre des bagages, je prenais mon sac à dos, mon sac de couchage, et puis ma petite canne en sept brins, avec deux, trois mouches. Et à midi, je m'arrêtais à côté d'un lac, je pêchais, je prenais ma truite et je la mangeais. Parce que ce n'était pas pêché, c'était le pays des mille lacs, que ce soit dans le Grand Nord canadien ou en Aïdao, ça n'a rien à voir avec notre continent, donc voilà comment je procédais. J'ai pêché un an en achetant mes mouches, parce qu'il faut apprendre, on apprend tout le temps, mais là il faut quand même démarrer. Et après j'ai fabriqué mes mouches depuis 40 ans. L'étape de la fabrication, c'est 70% de la réussite. Par exemple, on va aller à la pêche aux brochets, on sait qu'on les aura pas en surface. Donc c'est plus compliqué que ça, si je pêche en surface, je prendrais pas un poisson. J'ai des jeunes autour de moi, je leur apprends, ils pensent que c'est facile, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc l'expérience, c'est ça, il faut acheter du matériel des fois qui ne convient pas. C'est comme ça, et puis au fur et à mesure, des mois, des années, ça rentre, puis il arrive un moment où on ne regarde même plus. C'est devenu un mécanisme pour faire les mouches, comme tout. Là, j'ai un jeune qui vient à côté de mon atelier, ça fait trois ans qu'il se met à la mouche, il savait pas ce que c'est du tout. Maintenant, il ne rêve que de ça. Donc je l'ai pris à côté de moi, je lui ai montré une, deux mouches, et comme il est réceptif, il allait chez lui, il faisait ses mouches, il me les envoyait en photo, il me demandait si ça allait. En gros, c'est ça. C'est ça la transmission. On va utiliser ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis on va avoir le comportement détruit, on fera notre choix sur la mouche, adaptée au moment et au temps qu'il fait. Et on ira au résultat après. Quand tu vas voir ma mouche arriver, il faut que tu essayes d'être dessus. Oui, je vois. Pour voir le... Alors, on peut... Je sais pas comment ça va être aujourd'hui, mais on peut voir plein de petits gommages, parce que j'ai fait des grosses mouches esprès pour pas que les petits poissons, ils les prennent. Mais par contre, ils vont dessus. Donc ça fait plein de petites attaques, si tu veux, que tu peux prendre aussi. Parce que la pêche, même quand il y a beaucoup de poissons, t'as des moments, ça ne mord pas du tout. Tu te dis, c'est pas possible, il n'y a plus de poissons, alors qu'il y en a. Mais aujourd'hui, ils n'en font pas, le lendemain, ils cassent la baraque. J'ai des souvenirs sur le delta du Danube, à la mouche toujours, évidemment. C'est féerique, il y a du poisson partout. Pendant cinq heures, j'ai rien pris. Et puis après, pendant deux heures, j'en ai pris 20, dont à brocher d'un mètre. Le poisson, il est pas fou. Ils font demi-tour quand ça leur plaît pas. D'ailleurs, c'est ça qu'est beau à voir. C'est pas toujours de prendre le poisson. Quand on voit une truite qui arrive à fond, et puis qu'au dernier moment, elle freine des quatre nageoires et fait demi-tour, c'est ça la pêche à la mouche. C'est exactement ça. Il faut imaginer que moi, depuis 40 ans, j'ai pris des milliers de poissons. Si je les avais gardés, ce serait une catastrophe pour la nature. Moi, ma philosophie de la pêche à la mouche, c'est de voir ça plus comme un sport que pour attraper du poisson et puis le manger. C'est révolu, ça, c'est fini. C'est révolu, ça, c'est fini. C'est fini. On a une région halieutique phénoménale. Entre les lacs, les rivières, les ruisseaux, on a tout ce qu'il faut. Sauf que ça a été un petit peu détruit par la pollution, par les gens qui prenaient beaucoup de poissons. Il faut savoir que pour faire un brochet d'un mètre, il faut dix ans. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que je pense que les gens vont commencer à prendre conscience qu'il faut respecter les animaux et ne pas les mettre toujours dans la musette. On a des signes qui viennent au bord du flot de tube quand on pêche en flot de tube. On voit des canards, on voit des ratons, on voit plein d'animaux. La pêche, c'est ça aussi, ce n'est pas que prendre du poisson. Et quand on aura compris ça, il y aura du poisson partout. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.